Hello tout le monde, c'est Bastien Tatou en chair et en encre et j'espère que vous allez bien. Moi ça roule, petite vidéo, petite cerne et tout. En même temps quand je tourne cette vidéo, il est 9h30. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'une chose assez simple et on va faire ça sous forme d'un top. Parce que les gens aiment bien faire des tops. Voilà. Du coup, je vais vous parler des 10 choses à savoir avant de se faire tatouer. Et quand je dis ça, je parle bien évidemment de ton premier tatouage Mireille. Hein ? Oui, je dis ça parce que si t'es adepte comme moi des tatouages et que t'en as plusieurs, ça va pas t'apprendre grand chose de plus. C'est les bases là. Quoique quand je lis vos commentaires, je vois pas mal de gens qui suivent mes vidéos mais qui n'ont aucun tatouage. Et ça, ça me touche. Mais surtout, vous m'écrivez pour me dire que vous avez des doutes sur le choix, sur le style, sur le tatoueur à trouver, sur l'emplacement, etc, etc. Et tout ce cheminement fait que je fais cette vidéo pour vous donner plus d'informations. Voilà. Et le mot qui ressort le plus dans les commentaires ou par la voix des gens que je crois, c'est la peur. The fear. Peur de bien choisir, de ne pas regretter la taille ni l'emplacement, j'ai connu ça également. Bref, si vous êtes dans le doute, si, à la double, à l'hésitation, si, à l'hésitation, et bien ce top est fait pour vous. Et pour commencer, en numéro 1, prenez le temps de la réflexion. Si, à la réflexion. C'est pas une course et se dire que plus vite on aura notre tatouage et plus vite on sera stylé, c'est pas bon. Tu commences pas bien. Prenez le temps de bien réfléchir et imaginez-vous dans 20 ans si vous assumeriez encore ce petit tatouage. C'est tout simple, c'est bête, mais c'est efficace. Le tatouage, à mes yeux, n'est pas un effet de mode, mais se faire tatouer un effet de mode, ça c'est très con. Enfin très con, non, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est un peu bête de copier le tatouage de Rihanna pour avoir le même tatouage que Rihanna. Parce que vous êtes pas Rihanna. Voilà. En numéro 2, c'est très con à dire, mais le tatouage est un acte définitif. Je t'entends déjà dire, oui, mais il y a le laser et tout. Oui mais non, il y a le laser, mais quand on se fait tatouer, c'est pas pour penser déjà à se faire détatouer. C'est pas un acte anodin, une fois l'encre dans la peau, il n'y a pas de retour en arrière possible. En numéro 3, Mireille, pour avoir un bon tatouage, il te faudra un bon tatoueur. Quand je dis ça, je vous incite pas à aller voir les plus connus. Johnny, c'est le plus connu en France dans la musique et c'est pas pour autant que j'écoute Johnny. Ça, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. A contrario, je t'invite pas non plus à aller voir le pote du pote qui va te brûler la peau. Non, ça non plus, c'est pas ce que je te dis de faire. Ce que je te dis par contre, c'est que si un tatoueur est spécialisé dans le portrait par exemple, il faudra pas aller le voir pour lui demander de te faire du japonais. Chacun a son style, en règle générale. Alors suivant le tatouage que vous souhaitez, cherchez tout simplement le tatoueur qui ressemble le plus à l'univers que vous avez en tête. Et me dites pas que c'est compliqué à trouver, maintenant il y a Instagram, Facebook, Snapchat, Tattoo Do, etc, etc. On a la chance de pouvoir chercher de multiples tatoueurs. En numéro 4, choisissez si vous voulez ou non. de la couleur. Comme moi. Nous avons tous une couleur de peau différente. Jusqu'à là, je t'apprends rien. La mienne est assez blanche, donc les couleurs sont assez vives et voyantes. Et à l'inverse, il est difficile de mettre de la couleur vive dans les peaux plus foncées. Les couleurs et le noir vieilliront, changeront, évolueront avec le temps. Du coup, réfléchissez dès le départ si vous voulez de la couleur ou si vous voulez que du noir. Parce qu'après, ça va être difficile de mettre les deux. Du genre, avoir une pièce colorée sur le milieu de ta jambe, mais tout le reste en noir et gris. C'est pas... ce qu'il y a le plus esthétique. En numéro 5, par pitié, le tatoueur est un professionnel. Alors, écoutez-le. Ne soyez pas entêté, si votre tatoueur vous propose de faire le tatouage un peu plus grand, c'est pas pour prendre plus d'argent, c'est simplement parce qu'il veut que ça vieillisse mieux. Et oui, Mireille. Oui, faut pas voir le mal partout non plus. Surtout que votre nouveau tatouage, c'est la vitrine du tatoueur, donc il va pas s'amuser à faire un travail bâclé. Lui, son but, c'est que vous le montrez à plein de personnes. Donc du coup, il va s'appliquer. Que vous le montriez plutôt, non ? Parce que que vous le montrez, c'est... c'est un peu ribéry, ça. Numéro 6, pensez à la douleur. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent, ça, la question de la douleur. Est-ce que le tatouage, ça fait mal ? Bah, tant qu'on l'a pas testé, on peut pas vraiment l'expliquer. Je pense que c'est un peu comme un accouchement. C'est pas quelque chose que tu peux décrire facilement. Surtout pour nous les hommes. À moins que... Sachez que la douleur est différente sur toutes les parties du corps, donc si vous voulez en savoir plus, bah regardez mes autres vidéos où je vous dis des tatouages qui font mal et ceux qui font moins mal. Voilà, c'est pour faire plus de clics. YouTube monnaie, tout ça, enfin... Il faut bien que je vive, quoi. Donc, allez regarder mes anciennes vidéos. Et hop, plus de vues pour la YouTube monnaie. Comme ça, je pourrais peut-être me payer un café. Ouais, 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 ouais. Et petit conseil, faites le tatouage que vous voulez. Changez pas d'endroit parce que vous avez peur que ça vous fasse mal. Dans la vie, il faut souffrir pour être beau. Donc, si vous voulez un tatouage sur les côtes, faites-le sur les côtes. En numéro 7, sachez que le tatouage vieillit et comme un animal de compagnie, il faudra s'en occuper. Oui. Ah bon, mais pourtant, moi, mon pote Jackie Tuning, je le vois jamais mettre des trucs sur son tatouage et tout. Oui, mais avec le temps, ton pote Jackie Tatou, son tatouage, il est plus noir, mais bleu, marine. Trop de soleil, trop d'exposition, voilà. Oui, protégez-le toute votre vie. Que ça soit de la crème de tatouage, de la crème de corps, de la crème solaire, de la crème ce que tu veux. Prends-en soin, ça vieillira mieux. Après, je dis ça, je dis rien. Elle est con cette expression quand même. En numéro 8, choisissez bien votre salon et soyez patient. Car oui, prendre un rendez-vous avec un tatoueur, ça peut être long en termes de semaines ou de mois. Donc, il faut être patient. Et déjà, si ça ne vous gêne pas d'attendre plusieurs semaines, voire des mois, c'est que vous êtes prêts à vous faire tatouer. Par contre, si vous êtes indécis et que vous voulez le faire tout de suite maintenant, peut-être que ça peut être quelque chose fait sur un coup de tête. Et ça, c'est pas sûr que vous l'assumiez plus tard. Bon, après, il y en a qui adorent se faire tatouer sur un coup de tête parce que c'est le moment présent, ils le veulent maintenant et ça, je l'ai fait moi aussi. Mais c'est mieux de bien réfléchir et de prendre son temps pour bien le faire. En second temps, vérifiez bien que le matériel est clean, que le salon est clean, qu'ils utilisent des gants, etc., que tout soit stérile. Ça, je vous fais confiance. Ah, et même si tu connais un pote qui t'a dit qu'il pouvait venir chez toi parce qu'il a du matériel stérile et qu'il ramène des gants, ça ne veut pas dire que c'est clean. En numéro 9, il faut connaître son corps. Et quand je dis connaître son corps, il faut savoir si vous faites de l'allergie. En règle générale. Prenez conscience que chacun est différent et que vous pouvez très facilement faire une allergie à plusieurs choses. Les encres, les crèmes utilisées, les gants en latex, il y a plein de choses qui peuvent vous donner des allergies. Donc avant de commencer, dites-le au tatoueur. Par exemple, pour les allergies au latex, le tatoueur pourra utiliser des gants en nitrile. Et pour les encres, il pourra utiliser des marques différentes, etc., etc. Donc avertissez-le. Enfin, dernier point, soyez heureux de votre projet et préparez-vous à cet événement. Dormez bien la veille, ne buvez pas d'alcool, mangez bien, préparez-vous psychologiquement à tout ça et tout se passera bien. Oui Mireille, je te le dis. Ah bah oui ! Et voilà tout le monde, cette vidéo est déjà terminée. Alors comme d'habitude, si ça vous a plu, laissez un maximum de commentaires. Si toi derrière ton écran, t'as remarqué que j'ai changé quelque chose dans ma vidéo, la caméra utilisée, laisse un coup se tatouer. C'est vrai que le rendu est plus propre, mais putain, on voit tous mes défauts. Déjà que j'en avais beaucoup, mais alors là, j'ai pris 10 ans. Petite question toute simple, vos proches sont-ils pour ou contre le tatouage ? Laissez un maximum de réponses, comme ça on pourra voir qui est pour et qui est contre. Dans les commentaires. Bref, il est grand temps pour moi de partir. C'était Bastien Tatou, pour vous servir. Peace ! Mettez encore plus de likes si vous avez remarqué que Sarah a fait un rondoudou en Lego. Que j'ai mis juste derrière pour la vidéo. Bonne journée !